Quelques secondes. Merci Madame la Ministre. Il est temps qu'on a effectivement de corriger ces divergences. J'ai un jeune dyslexique, désorthographique, qui grâce à ces deux logiciels, appellé jusqu'au Master, il ne pourra pas aller au CAPES, parce qu'une note interne du ministère de l'Éducation nationale l'a eu interdit d'utiliser une partie de ces logiciels parce qu'il pourrait être favorisé par rapport aux autres candidats. Je pense qu'il est effectivement temps d'éclaircir ces divergences d'interprétation. Je vous remercie. Merci. La parole est à notre collègue Marie-Noëlle Linnemann pour le groupe Socialiste et Républicain. Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les Ministres, chers collègues, les élus et les habitants des quartiers attendaient un engagement majeur du Président de la République en faveur des banlieues. Quelle déception ! Aucune proposition significative du rapport Borloo n'est reprise et rien n'est proposé à la place. Emmanuel Macron ne veut pas écouter, il ne veut pas voir la réalité en face. D'un côté, il sous-estime la gravité de la situation dans certains quartiers, plusieurs centaines. Et du coup, il n'engage ni une stratégie opérationnelle, ni les moyens financiers et humains pour résoudre les problèmes. De l'autre, il refuse de reconnaître les réussites. Et il y en a. En fait, c'est pour mieux disqualifier la politique de la ville et pour justifier des coupes budgétaires qui pénaliseront les catégories populaires et les quartiers. Il y en a déjà, la baisse des APL, les ponctions massives sur le logement social, la suppression des contrats aidés et même la suppression de la délégation à la mixité sociale. Le miracle viendrait du retour au droit commun, mais il n'a jamais été abrogé. Et s'il est nécessaire, il n'est pas suffisant. La simple mise en œuvre de la sécurité au quotidien et à des échéances bien éloignées ne suffira pas à rétablir une vie normale là où la situation est très dégradée. Il faut des moyens pour la justice, la prévention, une mobilisation générale. Le seul dédoublement en CPSC et CE1 ne suffira pas à redonner de la réussite au cursus scolaire de ses enfants. Il faut des moyens supplémentaires. Sans des ressources nouvelles pour l'éducation populaire et la vie associative, nous n'arrêterons pas les dérives qui trop souvent éloignent certains quartiers de notre République. Oui, c'est bien un rattrapage, c'est bien une reconquête républicaine qui s'impose, c'est bien une nouvelle étape de la politique de la ville qu'il faut ouvrir et non son enterrement. Le président de la République a manqué le rendez-vous, nous ne pouvons en rester là. Alors, monsieur le ministre, quelles actions concrètes le gouvernement compte-il prendre pour les banlieues ? Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Sénateurs, Madame la Ministre, chère Marie-Noëlle Lindemann, Vous êtes dans votre rôle et c'est bien normal. Et je vais être dans le mien et c'est aussi normal. Vous voyez, mon prédécesseur dans ce ministère de la Ville, c'était le président Cannaire. Jamais je n'ai mis en cause sa politique. Eh bien, écoutez, je crois que ce débat mérite mieux que cela. Ce débat mérite mieux que cela parce que c'est un des enjeux fondamentaux des années qui viennent. Et c'est pour cela qu'il était indispensable que le président de la République, et c'est ce qu'il a fait, s'exprime à Tourcoing, qu'il s'exprime cette semaine et qu'il donne les rendez-vous qu'il a donnés avec des objectifs qui ont été fixés. Alors ensuite, on peut ne pas être d'accord sur la manière dont il aborde le sujet, mais en tout cas, c'est pris en main au plus haut niveau de l'État et du Premier ministre, qui s'est aussi largement impliqué sur ce dossier, car effectivement, ce que nos concitoyens attendent, ce sont des actions. Vous parlez de sécurité. Vous dites, c'est pour dans longtemps, la sécurité au quotidien. Non, ça commence le 1er septembre et dans ces quartiers-là, l'accès aux informations sur les radicalisés, personne ne l'avait fait jusqu'ici. On va le faire. Le partenariat avec les polices municipales, on va le faire. La lutte contre les trafiquants, elle a été annoncée au plus haut niveau. Voilà quelle est la réalité. Alors ensuite, on peut toujours dire, ce n'est pas assez. On peut dire aussi, il n'y a pas assez d'argent. Mais quel est le résultat ? Ce n'est pas ça qui a changé la situation. Donc je vous demande simplement un peu de sérénité et un engagement, parce que nous avons besoin d'être rassemblés face aux dangers communautaristes. Voilà quelle est la réalité. Merci, Monsieur le Ministre. La parole est maintenant à notre collègue Jean-François Husson pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Ministre de la Transition écologique et solidaire.